Bonsoir, nous sommes dimanche matin et la page du jour c'est Chagiga d'Afiyot Gimel On reprend quelques lignes après le début du amour Donc on avait vu qu'on n'avait pas le droit de scruter au-dessus de soi On cherchait la limite jusqu'à où au-dessus de soi c'était interdit de scruter Donc c'est cet endroit là Jusqu'ici tu as le droit de parler Tu n'as pas le droit de parler Car ainsi il est écrit dans le livre de Ben Sira Donc qui est un livre qui n'a pas été finalement inclus dans le canon biblique Mais qui est cité de manière fréquente par les Chachamim Donc dans ce qui est caché de toi ne va pas rechercher Il est éloigné de toi, il ne va pas rechercher Ce qui est caché de toi ne le scrute pas Ce qui t'a été théorisé, là tu peux regarder Tu n'as pas donc à faire avec les choses cachées Quelle est la réponse qui a été donnée par une voix céleste Les autorachats à ce rachat là De qui s'agit-il ? Rachid nous explique Il s'agit de Il a dit je vais monter sur les hauteurs des nuées Je vais ressembler au très haut Donc il y a une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit Donc là on comprend mal pourquoi le nom de Nimrod existe aujourd'hui en Israël Pour appeler les enfants Alors chez Himrid Qui a fait révolter le monde entier Qui a soulevé le monde entier Contre la royauté divine Donc déjà Nimrod à l'époque Il a voulu se révolter Et on voit que Nebuchadnezzar Qui était lui aussi rachat ben rachat Il a continué dans la descendance spirituelle et physique de Nimrod Donc à vouloir se révolter contre Dieu Quelle est la durée de la vie de l'homme ? 70 ans comme c'est marqué en Télim Donc les jours de notre vie sont de 70 ans Et si vraiment on arrive à un âge canonique J'monim Shana c'est 80 ans Il dit Or si tu prends la distance qu'il y a de la terre jusqu'au ciel Il y a de quoi marcher pendant 500 ans L'épaisseur du Rakiya c'est aussi 500 ans Et de même entre chaque niveau des 7 cieux Au dessus des cieux il y a les chayotes Donc rien que le pied des chayotes font l'épaisseur des 7 cieux avec les interstices Je vous laisse calculer Car sous les achayotes qui ne get coulant De même les chevilles des chayotes font la même hauteur Choqué achayotes qui ne get coulant Leurs tibias font la même taille Réchouvé achayotes qui ne get coulant Donc leurs genoux font la même largeur Leurs hanches font la même distance Leurs têtes font également comme cette même distance là Carnés achayotes qui ne get coulant Et entre guillemets leurs cornes Font la même taille Les marlaméhen kise akavot Donc une fois qu'on a passé ces 500 fois Je ne sais pas combien il faut compter Donc de distance Les marlaméhen kise akavot Au dessus de ça il y a le kise akavot Donc le trône d'Akadosh Baruchu Raglé kise akavot kene get coulant Rien que les pieds du kise akavot du trône céleste Font la même taille que tout le reste Kise akavot kene get coulant La taille du kise lui-même du trône céleste C'est comme tout ce qu'on a vu avant Melech el chay vekeyam Ram venissa Chochen aleem Le roi dieu vivant et éternel Ram venissa Donc élevé et très haut Chochen aleem Il donc réside au dessus d'eux Donc bien sûr l'agmara est ici dans la chaîne Guzma Dans une expression donc d'exagération Ou en tout cas d'allégorie Pour nous dire que Nebuchadnezzar a prétendu pouvoir Se ressembler les Helion Alors que c'est très au-delà De tout ce qu'il peut imaginer Et de sa capacité humaine Il sera mort avant d'avoir commencé A faire le chemin pour rejoindre Akavot Koukou C'est 500 années-lumière Hein ? C'est des années-lumière Voilà Veata amarta Et toi tu dis Ele albamotea Vedeme ele elion Et toi tu dis Voilà je vais monter Dans les hauteurs des nuées Edame ele elion Je vais ressembler au très haut Ak el sheol turad Ele arketébor Qui est la fin du pasouk Non C'est vers le sheol Que tu descendras vers l'abîme Ele arketébor Au fond du puits Et toi tu crois que tu allais t'élever Et comme Akavot Koukoukou Tu vas être plongé Dans le sheol Alors on avait vu dans la Mishnah Qu'on n'avait pas le droit d'étudier Vélobe Merkava Béachid Qu'on n'avait pas le droit d'étudier Le récit du char céleste De Yechezkel Béachid Même tout seul Après on avait vu effectivement Qu'il ne s'agissait pas de dire Béachid Mais Léachid Et que le maître N'avait pas le droit d'apprendre Même à un seul élève Sauf si Alors Tanei Rabichia Rabichia enseigne Aval Mosri L'orache Prakim On n'a pas le droit de lui enseigner Par contre on peut lui fournir Mottamo les têtes du chapitre Ça veut dire qu'on lui donne Les principales clés Avec lesquelles Il est censé pouvoir Se débrouiller tout seul Selon Rabi Zera Même ça Même les Rache Prakim Même les têtes du chapitre On ne les transmet Que au Hav Bédin Donc au président du tribunal Ou le Chol Et à quiconque A un coeur inquiet en lui C'est à dire Rache explique C'est à dire qu'en fait Il est obsédé par ça Il n'arrive pas à s'en sortir Et il a besoin de comprendre Donc lui on peut lui transmettre Mais pas à quelqu'un d'autre Il s'agit Et du Hav Bédin Qui est dans cette situation d'angoisse Mais le Hav Bédin En temps normal Même lui on ne le transmet pas On ne transmet les secrets de la Torah Que à celui Qui dispose De cinq choses Donc c'est un passour Du prophète Isaïe Qui dit Donc quelqu'un A qui Nesopanim On a pardonné Ve Yoetz Qui conseille Ve Chacham Et qui est sage Chachim Donc dans le silence Ou Nuvon Lachach Également Qui a une autre forme D'intelligence Ou de compréhension Silencieuse Ve Amar Abiyami Et Abiyami a enseigné Que je n'explique pas maintenant Parce qu'on va expliquer après Dans l'Agmara Rache simplement dit Sur le site de la Torah Qu'il s'agit De Maase Merkava Donc du récit Du char céleste Des Yicheskel Mais Sefer Yetzira Donc Sefer Yetzira Vous savez que c'est un livre Qui est attribué A Un livre qui est attribué A Avram Avino Donc il y a un livre Qui explique De quelle manière Le monde a été créé A partir des lettres Notamment Et Maase Bereshit Donc le récit De la création divine Donc c'est ça C'est un livre Selon Rachid Et il nous dit Ve Ibrahita Alors Rabbi Yohanan A dit à Rabbi El Hazar Il lui a dit Viens je vais t'enseigner Maase Merkava Donc extraordinaire Avoir une offre Comme ça De la part de Rabbi Yohanan Il dit je vais t'enseigner Les secrets de la Torah A Marley Lo Kachahi Donc à l'époque Il était plus modeste que nous Il lui a dit J'ai pas assez vieilli Pour l'instant Regardez Rachid Lo Zakanti Oubaynan Libodo Eeg C'est à dire que D'après Rachid C'est l'idéal De Libodo Eeg D'avoir le coeur Inquiet Cette conscience Qui manque quelque chose Qui a quelque chose De problématique Ça vient avec l'âge Donc il dit Je suis pas assez vieux Je ressens pas encore Cette chose là A Marley Donc la Kachahi Qui cache Nakhnafche De Rabbi Yohanan Le seul problème C'est que quand Rabbi Azar A eu l'âge D'apprendre Rabbi Yohanan Il est mort Donc ça veut dire Qu'il a perdu l'occasion D'apprendre Avec Rabbi Yohanan A Marley Rabbi Asi Ta ve Agmerach De Maase Merkava Rabbi Asi Il lui a dit Viens Moi je vais t'apprendre Maase Merkava A Marley Ize Kay Il a dit Si je méritais De l'apprendre Je l'aurais appris De ton maître Rabbi Yohanan C'est à dire Que Rabbi Azar A vu là un signe Je sais pas exactement De quel Rabbi Azar Il s'agit d'ailleurs Il a vu ici Un signe Que Il était trop Il était trop tard Et que s'il avait raté La première occasion C'est qu'il ne méritait pas Qu'il ne méritait pas D'apprendre Rav Yosef Ava Gemir Maase Merkava Rav Yosef Étudier Maase Merkava Sabe de Fumbadita Havutanou Maase Bereshit Et donc Notamment Les anciens De Fumbadita Étudier Maase Bereshit Donc tout ça Rachid nous dit Que Maase Merkava Ou Maase Bereshit Comme on l'a dit Dans le précédent Rachid déjà C'est des Braithot C'est à dire Qu'apparemment C'est pas le texte Lui même De Maase Bereshit C'est pas d'étudier La Parashat Bereshit Et quand on dit Maase Merkava C'est pas juste D'étudier Donc le récit Du char céleste Chez Ezekiel Il s'agit en fait De Braithot Donc c'est à dire D'enseignement Tanaïtique Qui expliquait Ces sujets là De manière ésotérique Pour ça qu'on dit Jusqu'aujourd'hui Que la plupart Des textes ésotériques Anciens Quand on parle du Zohar Etc Qu'il y avait une tradition Quelles que soient Les datations des scientifiques Il y a eu Depuis l'époque Du Talmud Une tradition D'enseignement oral Donc Des choses cachées Et donc notamment Sous forme de Braithot Puisque effectivement C'est des enseignements D'étanaïm Qui n'ont pas été inclus Dans la Mishnah Donc ils parlent Le nom de Braitha Donc les anciens De Pumbadita Sont allés voir Rav Yosef Qui lui connaissait Maase Merkava Et lui ont dit Il dit Non On va faire dans l'autre sens D'abord Vous vous m'apprenez Si chacun connaissait un secret Il dit D'abord Vous vous m'apprenez Maase Merkava Et une fois Que vous m'aurez appris La Braitha De Maase Merkava Moi je vous apprendrai Maase Merkava Bah tard De Agmeroun Amroulé Après qu'ils ont fini D'apprendre De lui enseigner Pardon Amroulé lui ont dit L'Igmeroun Maase Merkava Il dit ça Il nous a fait une partie du job Maintenant toi Tu nous a fait Maase Merkava Amroulé lui Il leur a dit On a enseigné à propos de cela Le miel et le lait Sont sous ta langue Ça veut dire quoi ? Pas sous le shirashiri Bien sûr Les choses qui sont aussi douze Que le miel et le lait Il faut qu'ils restent cachés Sous la langue C'est à dire qu'en fait Il les a un petit peu Arnaqués C'est à dire Ils avaient fait un accord Donnant donnant Et lui une fois qu'il a appris Il a dit Désolé moi Je ne peux pas vous apprendre Rabi Abaou Amar Mehaha Donc Rabi Abaou Il apprend cela d'autre part Il y a marqué Kevashim Ilvushekha Donc c'est un passout qui est dans Michelet D'accord Motamo Kevashim Donc on va l'interpréter comme vous le dire Comme vous dire Kavush Et non pas Kevash Donc c'est plus Kevashim Ilvushekha C'est plus des brebis Motamo pour te vêtir Donc la laine des brebis Mais c'est Les choses qui sont Les choses cachées du monde C'est à dire qu'en fait C'est une manière de dire Que ces choses secrètes Doivent le rester Alors Rashi Regardez Rashi Pour expliquer c'est quoi Ces choses cachées du monde Le secret du monde Et surtout L'expression suivante Qui se trouve dans Berachot Donc pourquoi C'était une mise en garde Enfin une mise en garde Plutôt une interpellation A dire à l'homme Qu'il n'a pas à se préoccuper Des secrets d'Akashbohu Etc Donc on va que le mot Kavash signifie caché Amroul On lui a dit On a enseigné à ce sujet là Que Jusqu'où on a le droit d'enseigner D'accord On a déjà enseigné Jusqu'à Il m'a dit Fils de l'homme Donc ça c'est bien sûr La prophétie de Jehezkel Donc il dit Ils lui ont dit On a déjà enseigné On a déjà appris Donc ce ma'asé Jusqu'à cet endroit là Amroul Il leur a dit Il dit Bah voilà C'était ça C'était déjà appris jusqu'ici C'est ça On est pas forcément d'accord avec ça On est pas forcément d'accord avec ça On ne donne plus que les têtes de chapitre On ne donne plus que les têtes de chapitre Il y en a qui disent Jusqu'à On a le droit de donner les têtes de chapitre Si il est assez sage pour comprendre lui-même On lui transmet Mais s'il n'est pas assez sage pour comprendre lui-même On n'a plus le droit de lui transmettre quoi que ce soit Alors on va reprendre dans Rashi Quand on a dit C'était quoi Il dit Si vous avez déjà étudié jusqu'à là Vous avez déjà beaucoup enseigné Vous avez déjà étudié Donc car ce premier passage Donc il a dit J'ai vu comme le chachmal etc C'est ça les textes sur lesquels Nos chachamim ne voulaient pas qu'on les enseigne D'accord Car il s'agit de textes Qui parlent apparemment De la forme de la présence divine Et de son apparence Donc c'est des textes qui sont entre guillemets explosifs Puisqu'ils sont déjà un peu anthropomorphiques Ou en tout cas qui donnent une forme à Karech Borchu Et donc ça on ne veut pas Alors dans le mythe TV Il avait dit En fait on s'arrête à vaérer Mais on ne dit pas Parce que déjà quand on rentre dans le sujet de chachmal Ça devient compliqué Donc on s'arrête à vaérer Donc sur la deuxième version On peut étudier jusqu'à Adachachmal Sur le Rabbi Yitzhak C'est-à-dire que le mot Adachachmal Il peut être enseigné Alors que selon le sage précédent On ne pouvait même pas enseigner Le mot Adachachmal Alors après on avait dit Adva erré Migmar gamrina Dans la Mishnah Qu'on peut enseigner jusqu'à Va erré Kelomar C'est-à-dire Hachikama Adekhal Massemerkava Shenit Natnul Lidroche Jusqu'o va Semassemerkava Qu'on a le droit d'expliquer Adva erré Ou Adachachmal Est-ce que c'est jusqu'au mot va erré Ou jusqu'au mot à Hachmal Je vous laisserai prendre Vos bibles Après le Shio Pour voir exactement La structure du texte Ou Misham Adva Yomar Et de là jusqu'à Va Yomar Hennhen Massemerkava C'est ça Massemerkava Shikpidu Alem Chachami Alors la Gamara pose une question Il dit Ou mida shinan Be Hachmal Pour la vie qui pense que Hachmal Ça fait partie de ce qu'on a le droit d'expliquer Même à celui qui comprend Enfin à celui qui comprend Ou mida shinan Est-ce qu'on a du tout le droit Est-ce qu'on a le droit D'expliquer le Hachmal Ve A Hawi Anuka On voit le cas d'un enfant De Daraj Be Hachmal Qui a Étudié ce sujet de Hachmal Ve Navka Nura Va Hachalte Et il y a un feu qui est sorti Et qui l'a dévoré Donc on voit que c'est dangereux La Gamara répond La Gamara répond Que le cas de cet enfant Est différent Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas arrivé à l'âge Où on peut étudier ces choses là Sous-entendu S'il était arrivé à l'âge Il n'y aurait pas eu de problème Rav Youda dit toutefois On garde un bon souvenir De cet homme Son nom est Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme là N'était son intervention On aurait enfoui Le livre de Yechezkel C'est-à-dire qu'on l'aurait considéré Comme étant extra-canonique On l'aurait sorti du canon public Et on l'aurait enterré Pourquoi ? Shayou devarav sotrim Dis vraie Torah Car ses paroles Contredisent les paroles de la Torah C'est quoi les paroles Qui contredisent la Torah ? Notamment il y a marqué Nevela utrefa Le yukhloa koanim C'est dans une Aftara Et ça nous étonne toujours Quand on lit Il y a marqué que Nevela utrefa Les koanim n'en mangeront pas Et là on pose la question Pourquoi les juifs Ils ont droit d'en manger Donc en fait Il y a une explication derrière Bien sûr de ce texte là Mais dans le Pshat On a l'impression Qu'il autorise à manger Nevela Qu'il aura de manger Une viande Nevela Donc ça fait partie Des choses qui ont été Considérées par les koanim Comme contradictoires Dans le livre de Yechizkel Alors qu'est-ce qu'il a fait Ce monsieur Qui s'appelait Hanania ben Chizkia Et d'ailleurs On l'a déjà vu Ce monsieur là Et on a déjà vu Cet épisode là Dans ma Sechette Shabbat Au premier perec Alors qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait On a fait monter chez lui 300 cruches d'huile C'est-à-dire en fait On lui a fait des réserves Il s'est mis dans un bunker Et il s'est installé A l'étage de sa maison Et il a interprété Il n'est pas sorti Tant qu'il n'est pas fini Il est arrivé Qu'il y avait un enfant Qui étudiait Dans la maison de son maître Dans le livre de Yechizkel Et il comprenait Le sujet du Chashmal Donc ce qui est considéré Comme étant un secret Inatteignable Et donc Donc il y a le feu De ce fameux Chashmal Qui est sorti Et qui l'a brûlé Donc vous comprenez Pourquoi les créateurs De l'ébreu moderne Ont choisi le mot Chashmal Pour désigner l'électricité Et donc ils ont voulu Enterrer le livre de Yechizkel Il dit Si cet enfant Il était exceptionnel Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde De comprendre C'est-à-dire Vous allez enterrer un livre Parce qu'il y a un enfant Qui était exceptionnel Et qui s'est mis à l'étudier Et que ce n'était pas l'heure Pour lui d'étudier ça Et que donc il a été brûlé Mais que normalement Les autres personnes Soit elles ne comprennent rien Et donc il n'y a pas de Si elles ne comprennent rien Aucun problème Et soit si elles comprennent Elles vont comprendre Et qu'il y a un âge On peut comprendre Il n'y a pas de risque Mais maintenant C'est à ce moment-là Qui est tendu Au-dessus de leur tête Et elle rentre immédiatement De par la crainte De la présence divine Comme la rapidité Donc d'une flamme Qui viendrait Et qui repartrait Donc de l'éclair D'accord Il y en a qui expliquent Bazak comme étant Du Keres Comme entre des Entre des débris De terre cuite D'accord Alors généralement On a l'habitude Traduire que c'est Plutôt quelque chose Qui est Aujourd'hui en tout cas Ça a pris Cette Justement Cette connotation De lumière Extrêmement rapide Ok Alors Mayra Tsovachov La Gemara pose la question C'est quoi Qu'elles rentrent Et qu'elles sortent Dama Rav Youda Rav Youda a enseigné C'est comme un feu Qui sort d'une fournaise Parfois On est une fournaise Et parfois Il y a une flamme Qui sort Elle rentre immédiatement C'est quoi Comme la vision du Bazak Comme l'attitude Bazak Donc comme on a expliqué Ça ressemble à un feu Qui sort d'entre eux Des morceaux De terre cuite Et j'ai vu Et voici Et voici que venait Un vent De tempête Donc du nord Une grande nuée Avec un feu Entremêlé Avec une lueur autour Et de son intérieur Il y avait Comme un chashmal De l'intérieur du feu Alors la Gemara Elle pose la question D'accord Où ce feu Est-il parti Ce feu Est allé Ce vent Est allé conquérir Le monde entier A la place De Nebuchad 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 Et tout ça Pourquoi Pourquoi Nebuchad Nebuchad Je fais interruption Avec Rachid Rachid explique C'est quoi avant du nord Il vient de Il vient de Babilonie Qui se trouve Au nord Des Rèves Israël Comme on a appris Dans Jérémie Que les problèmes Ça vient toujours du nord Et comment ça se passe Pourquoi Pardon Pourquoi On a fait tout ça Afin que Les nations du monde Ne disent pas Que Dieu A soumis Ces enfants Entre les mains D'une nation Qui est de Basse extraction C'est pour ça Que le vent Est venu Pour balayer Nebuchad Netsar Pour sauver Les juifs A dit Qui a fait Qui a fait que je sois Le serviteur Les ouvres Donc D'idolâtre C'est les fautes C'est les fautes Qui ont entraîné Cela Et 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 Je vis Les Et Voici Qu'il y avait Un Offan Sur la terre Proche des Chayot Amar Rabi Al-Azar C'est quoi Ce Offan C'est un Ange Qui se tient Sur terre Et Il est tellement Haut Que sa tête Arrive Jusqu'au niveau Des Chayot Mais Maintenant T'atana Dans une Brite En 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 Son Nom C'est Sandalfon As Offan Hagavo Amekha Vero Maala Chamesh Me Hachana Qui est Plus Grand Que Son Prochain Donc D'une Taille De 500 Années Ve Omed A Merkava Et Il se Tient Derrière Le Chard Céleste Ve Kochère Kite Arrive Lekono Et Motamo Il Loude Des Couronne Il a marqué Que Dieu Soit Béni De Là Où Il Est Si on Savait Où Il Était On Dire Que Dieu Soit Béni De Tel Endroit Mais Si on dit On 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 De Amar Shem Ataga Ve Azal Ve Atav Bereshe Alagmar Elle explique Effectivement Mais ça ne l'a pas empêché De nouer Des couronnes C'est que Il faisait Il disait Hachem Il disait Un nom Mystique Et la couronne Qu'il avait Confectionné Allait toute seule Rejoindre Akadosh Baruch Donc bien sûr Toutes ces choses là On doit prendre De manière Allégorique Amar Rava Rava enseigné Tout ce qu'a vu Le prophète Isaïe aussi L'a vu Il ressemble A un village Qui a vu Le roi Et à quoi Ressemble Isaïe A un citadin Qui a vu Le roi Donc pourquoi Cette différence Entre Yeshaya Et Reskel Bien sûr Vous avez compris C'est que Yeshaya Elle était En exil Elle était En galoute C'est-à-dire Toute une question Sur comment Il a pu voir La dévoie En galoute Alors que Normalement On dit qu'il n'y a pas De dévoie En galoute D'accord Tandis que Yeshaya Était en Eretz Israël Qu'est-ce que signifie Le passout Qui dit Je vais Chanter un cantique A Dieu Car Il s'est élevé Il s'est enorgueilli C'est une C'est une Un cantique Pour celui Qui peut S'enorgueillir Devant les orgueilleux Ou au-dessus Des orgueilleux Le roi Qui est parmi Les chayotes Donc ici En l'occurrence On va dire Que c'est les animaux C'est le lion Donc vous voyez Que Le lion Roi des animaux Se trouve De la langue Mélère Cheba Béhémoth Chor Le roi Des béhémoth Donc des animaux Domestiques C'est le Chor Le taureau Mélère Cheba Ophot Le roi Donc des volatiles C'est Necher L'aigle Ve'adam Midga E'aleem Et L'homme Midga E'aleem Il s'enorgueillit Au-dessus d'eux Ve'akadosh B'ochu Midga Al-kulam Ve'al-kulam Kulo Et Dieu Il est encore Au-dessus de lui Et au-dessus Du monde entier Donc vous voyez Également De manière Quasiment Transparente Également Une Explication De Ma'as M'er Kava Où il y a bien sûr Le Pnei Chor Le Pnei Ari Etc On voit Les visages De ces animaux Donc c'était L'introduction Il y a un texte Qui nous dit Donc la forme De leur visage C'était le visage D'un homme Et le visage D'un lion Vers la droite Pour les quatre Chayot Et un visage De taureau De la gauche Pour les quatre Il est marqué Également Qu'il y avait Quatre visages Pour chacun D'entre eux Le premier C'était un visage Donc de Cherubin Le visage Du second C'était Un visage D'homme Le troisième Un visage De lion Et le quatrième Un visage D'aigle Alors on s'étonne Donc nous A introduit ici Un kérouv Qu'on n'attendait pas Avoir Et on a Supprimé le taureau Maréchalakish Yicheskel Bikeshalavra Habim Vafacholikrouv Donc Yicheskel A prier Pour avoir La miséricorde divine Et qu'il soit Transformé En kérouv Amar Lephanav Il a dit Devant Est-ce qu'un accusateur Va devenir Donc Un défenseur C'est à dire que Si on avait mis un taureau Ça aurait rappelé L'espèce bovine Qui rappelle l'espèce bovine Rappelle chez nous Le vaudor Donc il dit C'est pas possible Donc enlève moi Le taureau Et mets quelque chose A la place Pour qu'on oublie Cette histoire de vaudor Donc on a enlevé le taureau Et on a mis à la place Kérouv Maï Kérouv C'est quoi maintenant Un kérouv Comme on dit en français Un chérubien Donc Rachid explique C'est un visage d'enfant Car en babylonie On appelait un enfant Ravia Donc Kéravia Ça veut dire Comme un enfant Si tu me dis Que Kérouv C'est un enfant Alors quand on dit Que le premier visage C'est un visage De lion Pardon Que le premier visage C'est un visage De Kérouv Le deuxième C'est un visage D'homme Le troisième Un visage De lion Et le quatrième Un visage D'aigle Aïnoupene Kérouv Aïnoupene Adam Si le Kérouv lui-même C'est un enfant Bah c'est la même chose Qu'un être russe C'est un homme Donc c'est la même chose Qu'un être humain Là on rentre déjà Dans des notions Kabbalistiques Il y a le petit visage Et le grand visage Qu'on trouve Dans Qu'on trouve Sous d'autres termes Il y a un texte Qui nous dit Six ailes Six ailes Pour chacun d'entre eux Donc ça c'est dans la vision De Yeshaya Pardon A propos des anges Il y a un autre texte Qui dit Qu'il y avait quatre visages A chacun d'entre eux Et que chacun avait Qu'un être humain Alors comment on comprend Que dans un cas c'est six Dans l'autre cas c'est quatre Dans l'époque Où le Bétamigdash existait Ils avaient six ailes A l'époque Où le Bétamigdash Était détruits On plus que quatre C'est comme si Le Donc tout ça Pour nous exprimer Que ça c'est allégorique C'est comme si Les ailes Des chayotes Donc ça veut dire Que la dimension L'envergure des anges Malgré tout Elle a réduit Avec la destruction Du temple Alors maintenant L'agmara qui reste Les pieds sur terre Elle nous dit Lesquels ont été enlevés D'accord Ce qu'il a dit Le prophète Ishaïa Avec deux Il couvre son visage Avec deux Il couvre ses jambes Et avec deux Il vole Donc l'agmara Elle te dit Ok on est passé De six à quatre C'est lesquels Les deux qu'on a enlevé Il dit C'est les deux Avec lesquels Ils chantent Donc ils chantent Avec leurs ailes Donc ça aussi Rashi avait déjà Expliqué ça Dans le premier Péregle de Brachot Pour dire qu'elle faisait Il y avait une sorte De mélodie Qui était faite Par les ailes Des chayotes C'est marqué Dans un texte Avec deux ailes Il va voler Et l'un appellera L'autre Et dira Et c'est marqué Dans un autre Pasouk Est-ce que tu vas Faire voler tes yeux Sur lui Porter un regard Rapide sur la personne Il ne sera plus là Donc on fait un lien Entre les deux Donc qu'est-ce qui n'est plus là C'est les ailes Qui s'est à voler Et avec lesquels Il chante Les Chachamim Ils disent Non C'est les ailes Avec lesquelles Ils couvrent leurs jambes Car On a enseigné Que leurs jambes Etait droites C'est-à-dire Qu'il n'y a pas D'articulation Dans les jambes Il n'y a pas de genoux Ils ne sont pas là Pour s'asseoir Les khayot Elle est très pratique Elle te dit finalement Comment on sait Qu'ils ont les pieds droits Les jambes droites Si on n'avait pas S'ils n'avaient pas Enlevé les ailes Qui couvraient Les charyas Nous dit que Le prophète Nous dit qu'ils ont Les jambes couvertes Donc si leurs jambes couvertes On ne peut pas voir Comment sont leurs jambes Donc si les khachamim Te disent que les jambes Sont droites C'est qu'il y a un moment Où ces jambes ont été découvertes Et donc c'est ça Les deux ailes Qui sont parties Et il a fait des im'outes Elles commencent à en parler Alors peut-être Que ce nom Elle te parle ici Ça ne fait pas partie C'est pas la Braïta De Maasé C'est pour ça que Rachid a bien précisé C'est la Braïta De Maasé Bereshit Le Braïta De Maasé Merkava Donc c'est des enseignements Bien spécifiques Ça ne veut pas dire Qu'on ne veut pas parler De ces sujets là Mais les textes De Braïta De Maasé Merkava Et Braïta De Maasé Bereshit Qui apparemment Eux étaient extrêmement Ézotériques Donc ça on ne parle pas Mais ça ne nous empêche pas De parler de manière Pchattique Entre guillemets De ces textes là Sur ce point là Quand on parle De quelque chose Qui est caché Ça n'enlève pas Au Chachamim Le droit de dire De quoi est constitué Même si quelque chose Qui est caché Tu parles par rapport Aux jambes Oui Oui mais comment Ils vont savoir Si c'est caché Comment les Chachamim Ils savent ce qu'il y a en dessous Ben là Ils ont reçu une tradition Ils ont reçu une tradition Comme ceux qui ont remarqué Adama à la Braïta Exactement Alors il dit Peut-être simplement Que les Kéruvim Et à un moment Ils ont découvert leurs jambes Et que Chachamim Ils ont vu Donc quand on dit Que le visage De leur face C'était Pene Adam C'était le visage d'un homme Peut-être que ça aussi Ça a été enlevé Et là Il dit non Ça a été découvert Et ils l'ont vu Donc ici aussi C'est quelque chose Qui a été dévoilé Et qu'ils ont pu voir Donc on dit que C'est pas le visage Donc de la même manière On n'est pas obligé de dire Que c'est les ailes Qui couvraient le visage Qui ont été enlevées Mais alors Comment ils savent Qu'il y a un Pene Adam Comment on sait Quel visage il y a Et bien simplement C'est qu'il y a eu un moment Où il y a eu découverte Donc il y a eu Dévoilement Donc du visage Et après le visage A été recouvert à nouveau Donc finalement Le fait qu'on sache Comment est la jambe Le fait qu'on sache Comment est le visage Le fait qu'on sache Comment sont Etc Ça ne fait pas Ça n'empêche pas Que les ailes Sont toujours là Alors il dit Il dit Est-ce qu'on peut comparer Les choses Si tu me dis Le visage C'est normal On a l'habitude De se découvrir le visage Devant son maître Il y a même celui Qui porte un foulard Pour se couvrir Etc Devant son rave Il va se découvrir Donc de la même manière Les anges Ils vont se découvrir Devant Par contre découvrir ses jambes Ce n'est pas l'habitude Devant son maître Donc on peut comprendre Que les ailes Qui couvraient Le visage Que les ailes Qui couvraient les jambes C'est elles qui sont parties Mais on ne pourrait pas comprendre On n'a pas en tout cas La nécessité de dire Que ce serait Les ailes Qui couvraient le visage Il y a un texte qui dit Ça veut dire Des milliers De milliers Le serviront Et des myriades De myriades Se lèveront De devant lui Et il y a un texte qui dit Y a-t-il un nombre Pour ses armées Donc il y a une contradiction D'un côté On nous dit Qu'on nous donne Le chiffre des armées De Dieu Et de l'autre côté On nous dit Qu'il est innombrable Alors Agmara te dit Il n'y a pas de difficulté A nouveau la même réponse Donc à l'époque Du Bétamigdash Il n'y avait pas de nombre A la suite D'Akadosh Baruch Hu Mais aujourd'hui Que le Bétamigdash A été détruit Il y a un nombre C'est comme si La Pamalia céleste La Pamalia céleste Donc pour d'abord Pamalia c'est comme la famille Donc Pamalia C'est-à-dire La suite céleste de Dieu Avaient été réduite Tanya Rabi Omer Mishou 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 Mabay Yossi Ben Dosaï Il Braïta Donc Rabi Yossi Amar Mishou Mabay Yossi Ben Dosaï Donc ce fameux Motamo Fleuve de feu D'accord Dont on parle Dans Yicheskel Chez les émar Ne'ar dinur Naged Ve nafec Min Kodamohi Elef Alfin Yisham Shune Ve ribo Rivevan Kodamohi Yekumoun Donc Motamo Ça veut dire quoi Ça veut dire que Ce fleuve De feu Il coule Et il sort De devant lui D'accord Et que Elef Alfin Yisham Shune Des mille De milliers Le servent Ve ribo Rivevan Kodamohi Yekumoun Et à nouveau Que des myriades De myriades Donc se lèvent Devant lui Mais Echan Nafek D'où sort Ce fleuve de feu Mise Atan Chez Chayot Motamo De la transpiration Des chayot Oul Echan Chafech Et vers où Il se déverse Amar Rav Zoutra Bartouvia Amar Rav Rav Zoutra Bartouvia Enseignant De Rav Ce fleuve de feu Se déverse Sur la tête Des impies En enfer Ainsi qu'il est dit Voici que La tempête De Dieu Chema Colère Elle est sortie Et donc Une tempête Tournoyante Donc tombe Sur la tête De Rav De Rav Et Rav Enseigne C'est du fait Que C'est du fait Que C'est à cause C'est à cause C'est à cause De la suppression Donc De ce grand Nombre De générations Donc Selon Le comte De Rashi Tav Tav Kouf Aindalet Donc Ce qui fait 974 Générations Que Akadosh Baruch A enlever Du monde Avant Matan Torah Et L'Obera A Ne Nous A Créé Que Décatané Les Kam Comme On On S'il A Plus Loin Ils Sont Partis En 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 Alors Donc Il a Dit A La Cher Koum Tu Donc Du fait Qu'ils Ont Et Coupé Che Ne Sû Cité A Cher Koum Tu Quand Ils Ont Et Coupé Velo Et Donc Avant Leur Temps Donc Un Fleuve De 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 Fusion Yes O Dam Et Leur Fondement Tanya va s'arrêter ici donc on prendra la breakage suivante de ma bise à ta chaîne